Le mer, le moqueur 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 Le moqueur En principalement De Le Corbusier Qui sera le fil conducteur De cette émission Le mer, le moqueur 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 Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, le numéro de téléphone de Publico 01-48-05-34-08 je répète 0148-05-34-08 et le site internet après les W librairies-publico.com Merci, mon Jean. C'était beau. Merci, mon Jean. 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 Du coup, on va tout de suite passer à la suite sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération Archiste. Il n'y a pas de nom de Jean qui va nous parler du corbusier. Le corbusier, non. Le corbusier, non. Le corbusier, encore ? Encore, allez, oui. Il ne s'appelait pas d'ailleurs, il ne s'appelait pas le corbusier, le corbusier. Il s'appelait comment ? Il s'appelait Charles-Édouard Jeanneret. Ah, moi, je préfère le corbusier. Ben oui, lui aussi, sans doute. Il est né à la Chaux-de-Fonds, le corbusier. Charles-Édouard Jeanneret, il est né à la Chaux-de-Fonds. Donc ça, c'est la Suisse, en 1887. En fait, il a pris le pseudonyme de le corbusier en 1920, mais c'était quand même issu du nom d'un de ses ancêtres qui s'appelait le corbusier. Ah, d'accord. Alors, pourquoi le corbusier plutôt que le corbusier ? Oui, on pourrait le corbusier, oui. À 13 ans, encore un précoce. Ça nous fait mal à chaque fois, mais... C'est comme ça. À 13 ans, il s'inscrit, en fait, à l'école d'art de la Chaux-de-Fonds, spécialisé, c'est un peu curieux, spécialisé dans les métiers de la décoration et de la gravure des montres. Ah, d'accord. Ah ben oui, les Suisses ne font pas des chars, ils font des Suisses. Ce qui est... Là où il a de la chance, c'est qu'en fait, l'un de ses maîtres, qui s'appelait, je crois, le Platonier, va le pousser vers l'architecture. C'est lui qui va sentir... Parce que le corbusier, lui, se sentait plutôt attiré vers la peinture, en fait, à cette époque. Et c'est son maître, donc, le Platonier, qui va vraiment le pousser vers l'architecture. Il a senti ça en lui, hein, et qui lui permettra, d'ailleurs, de réaliser sa première commande, quelques années plus tard, à la construction de la Villa Falet. Voilà. Il... C'est sa rencontre, ensuite, quelques années plus tard, avec Tony Garnier, à Lyon, qui marque une étape déterminante dans sa carrière, dans la mesure où il le met en relation avec les frères Pierret, qui sont vraiment des pionniers de l'emploi du béton armé. Voilà. Et c'est vraiment une étape essentielle, comme je l'ai dit, dans la formation de sa personnalité. Voilà. Et puis, en 1909, il retourne à la Chaux-de-Fonds, où on lui confie une étude sur l'enseignement des métiers d'art en Allemagne. Et c'est là qu'il part en Allemagne, pour cette école d'art de la Chaux-de-Fonds, et qu'il rencontre Walter Gropius et Ludwig Mies van der Rohe, les fondateurs du Baus, de la fameuse école du Baus. Voilà. Je précise aussi qu'à l'issue de ce séjour en Allemagne, il entreprend un grand périple qu'il conduit en Europe centrale, en Grèce et en Italie, et que ce voyage d'Orient, comme il l'a appelé lui-même, a provoqué chez lui un choc, avec une révélation, je dirais même un éblouissement, dont le souvenir, d'ailleurs, est consigné dans près de 80 carnets de croquis. Ce serait... Moi, personnellement, je ne les ai jamais vus, ces carnets de croquis. Il est possible que, par exemple, dans le musée de... le Corbusier à Firmini, il les ait, et qu'il est peut-être possible qu'on puisse les voir. Je n'ai jamais visité ce musée, donc je ne sais pas. Voilà. En tout cas, 80 carnets de croquis, qui constituent vraiment une somme d'impressions et de souvenirs que l'architecte utilisera tout au long de sa carrière. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire ? On verra ça plus précisément tout à l'heure, mais c'est en 1917, la rencontre du peintre Amédée aux enfants. On parlera plus précisément d'aux enfants tout à l'heure, qui lui ouvre un autre horizon, celui de la peinture. Il retourne un peu à ses premiers amours. Aux enfants lui fait découvrir le cubisme et le futurisme, et également partager sa fascination pour le machinisme de l'ère industrielle, qui était d'ailleurs le fonds de commerce du futurisme, comme tu le sais. Il commence là, le Corbusier, sérieusement à peindre, et il publie avec son nouvel ami en 1918, après le cubisme. On verra ça tout à l'heure avec Aux enfants, parce qu'Aux enfants, c'est vraiment son principal fait d'armes. En 1923, le Corbusier publie « Vers une architecture », un ouvrage qui marque profondément l'histoire de l'architecture moderne. Voilà. En 1920, donc, il avait élaboré le premier projet d'une maison citroën, une construction de type économique, favorisant une production en série. Puis en 1922, un projet d'immeuble-villa, une formule reprise plus tard dans l'unité d'habitation. Voilà. Jusqu'en 1930, on va dire qu'il multiplie les recherches en matière d'urbanisme, notion qu'il va développer à plusieurs reprises. Je le gonfle là avec le Corbusier. Pas du tout ! Ils sont bêtes. Tu vas nous dire, après, ce que tu penses de Le Corbusier. J'adore. Encore que tu es visité, toi, la cité radieuse, et que tu n'en penses pas que du mal, je crois. Non, pas du tout. J'en pense que du bien. Voilà. Bon, allez, je vais essayer d'activer l'architecte, urbaniste, peintre, écrivain. Le Corbusier déploie une activité exceptionnelle et multiplie les rencontres, les expositions, les voyages, URSS en 1928, Brésil en 1929, USA en 1935, et les tournées de conférences. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore d'autre en deux minutes ? Non, vous j'entends tout de suite. Entre 1928 et 1930, Le Corbusier et son cousin Pierre Gêneret réalisent, entre autres, le pavillon suisse de la cité universitaire à Paris, tu savais ? Non, je ne savais pas. Toi qui es un familier de la cité universitaire, où tu vas courir l'étudiante. Non, plus maintenant. Plus avant. C'est bien, il faut t'avouer, et ta moitié est pardonnée. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'immeuble Clarté à Genève, aussi, tu connais ? La Suisse, je suis allée à Genève, mais c'est juste une escala. Mais tu mets ton pognon où, toi ? Et puis... Alors là, ça c'est vraiment... Ça, c'est pour me venger de t'avoir assommé, d'avoir remarqué que je t'assommais. Tu m'instruis pas du tout. Bon, enfin. Voilà, qu'est-ce que je peux encore dire d'autre ? Charlotte Perriand, on en a déjà parlé ici, il y a quelques mois, la création de quelques villas particulières l'amène à s'intéresser au mobilier de Charlotte Perriand. Elle va rejoindre l'atelier de Le Corbusier vers 1928, et il créait une gamme complète de meubles qui sont des monuments du design encore aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qu'il a encore fait ? Bon, là, il faut dire quand même que la Seconde Guerre mondiale, on l'a forcé à fermer son agence, mais il en profite pour écrire. C'est vraiment improductif, pour écrire, dessiner et peindre, voilà. En 1945, le gouvernement décide de lancer un programme d'immeubles sans affectation individuelle, tu vois, afin de lutter contre la crise des logements consécutifs aux récentes destructions. Bon, et il se voit confier, c'est à ce moment-là qu'il se voit confier par le ministère de la Reconstruction la réalisation d'un immeuble à Marseille. Voilà, il saisit l'occasion, évidemment, de concrétiser, on aurait fait la même chose à sa place, c'est les idées, je vais dire, sur lesquelles il travaille depuis quand même près de 25 ans déjà à ce moment-là, et qui répondent à un quadruple objectif, conception d'un habitat, réalisation technique, recherche sociale et innovation urbanistique. Voilà, cette unité d'habitation de grandeur conforme, comme il le disait lui-même, sera terminée en 1952, après bien des péripéties, et la succession quand même de six ministres de la Reconstruction. Voilà. Par la suite, il y a d'autres unités qui seront construites, à Résé-les-Nantes, à Brié-en-Forêt, à Firmini, j'en ai parlé, c'est devenu aujourd'hui un musée Le Corbusier. Voilà, il réalise ensuite l'usine Duvas à Saint-Dié-des-Vosges, les maisons Jaoula-Neuilly-sur-Seine, et puis la fameuse, ce qui reste, ce qui est d'ailleurs amusant, parce qu'en fait, c'est son œuvre considérée comme maîtresse, et c'est la plus petite de ses réalisations, c'est la chapelle de Ronchamp, dans les Vosges, ou au pied des Vosges. Voilà, la chapelle de Ronchamp, ça a été terminée en 1955, je pense que c'est son œuvre la plus célèbre, non ? Je pense plutôt que c'est... Moi, je dirais que c'est plutôt la cité radiause. C'est quand même la cité radiause. Oui, il me semble. Elles se répondent, en fait, en fait, l'une l'autre, parce qu'elles sont un peu aux deux extrémités de ses théories et de ses réalisations. Voilà ce qu'on pouvait dire de Le Corbusier. Ça s'est pas très très bien fini pour lui, Le Corbusier, mais j'ai pas de détails, moi, là-dessus. Il est mort noyé lors d'un accident en bord de mer. J'ai pas d'autres détails, j'en dirai plus si je trouve des choses là-dessus, mais voilà, c'est survenu, ça, le 27 août 1965. Voilà, Le Corbusier est mort comme ça. Il avait certainement encore des choses à faire. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est moins bien ? Tu vas peut-être nous en dire un mot. Non, non, mais on peut toujours se poser la question quand des grands artistes disparaissent. Sauf que, je pense, ce qui est dramatique dans l'histoire de Le Corbusier, c'est que, je n'ai pas franchement une sommité dans l'architecture, mais je n'ai pas l'impression qu'il a laissé beaucoup de... Enfin, qu'il a pris une descendance vraiment brillante, parce que, tout de suite après Le Corbusier, on a eu, dans les années 60, justement, toutes ces cités épouvantables... Oui, c'est sûr, mais dont beaucoup ont été réalisées dans une urgence absolue. Oui, non, mais... Oui, c'est vrai, pour accueillir le million de pieds noirs qui revenaient d'Algérie, mais c'est toujours un bon prétexte. Je ne pense pas que l'urgence était obligatoirement... signifiait obligatoirement que ça devait être merdique. Dans l'urgence, on peut faire parfois des belles choses aussi. Je ne pense pas qu'il n'y avait pas assez de volonté de faire des belles choses. La difficulté des architectes, si tu veux, c'est qu'ils partent d'une utopie, cette utopie devient une théorie, et que vivre dans la théorie, ce n'est pas forcément agréable. Moi, j'ai toujours en tête cette blague que j'aime beaucoup. Est-ce que tu connais la différence entre... Robert, est-ce que tu connais la différence entre un assassin et un architecte ? Non, mon Jean. L'architecte ne revient jamais sur les lieux de son crime. Ah oui, j'avais dû entendre un truc. C'est toi qui me l'as déjà raconté. Mais je trouve que c'est une bonne métaphore des difficultés de l'urbanisme et des théories en matière d'architecture. Tout à fait. Mais j'ai un ami architecte qui ne fait pas des immeubles, mais qui fait des maisons privées, et qui, avec un budget ridicule, arrive à faire des choses... Enfin, avec le budget qu'on a pour faire des maisons phénix, par exemple, qui arrive à faire des unités magnifiques. Tu vois, il est un minimaliste, mais... Donc, si... Ce qui est dramatique aussi, quand j'en parle avec lui, c'est que, parfois, il a des commandes où les gens ont des envies, mais pas d'une architecture, d'une vraie architecture, mais de ce qu'ils ont vu, de ce qu'il y a de plus merdique, et qui sont capables d'engloutir des fortunes dans des bouts invraisemblables. Et l'architecte apport vraiment la capacité de les faire... Enfin, de faire évoluer leurs envies ou leurs goûts pour réaliser des pièces qui soient agréables à vivre. Enfin, un bâtiment qui soit agréable à vivre. C'est vraiment un métier de chiote, je trouve. Mais enfin, cet architecte dont tu parles, il assume certainement l'héritage de Le Corbusier. Probablement, oui. Oui, parce que je l'ai vu une fois quand il est venu me voir à nos gens, et il a repéré un bâtiment en béton brut qui était planqué derrière des immeubles, etc. Et c'est vraiment un œil d'architecte parce qu'il a quasiment violé une propriété privée pour aller voir de plus près en me disant « Ouais, tu vois, ça, c'est Le Corbusier, il y a ça, 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 c'est quoi. » Une chose complètement anonyme, quoi, tu vois. Où il retrouvait des traces de Le Corbusier, justement. Voilà. Bon. Comme un arbre dans la ville Je suis né dans le béton Coincé entre deux maisons Sans abri, sans domicile Comme un arbre dans la ville Comme un arbre dans la ville J'ai grandi loin des futères Où mes frères des forêts Ont fondé une famille Comme un arbre dans la ville Comme un arbre dans la ville Comme un arbre dans la ville Il y a eu un petit bug musical Ça arrive parfois On vous prie de nous en excuser Et puis quelque coup Et désolé Elle crie Elle s'éboriffe dans la régie On va poursuivre, mon Jean Ah oui, on ne sait pas si c'est le CD ou le lecteur Si c'est le CD ou le lecteur C'est sur Radio Libertaire La Voix de la Fédération Narcisse J'espère que vous nous entendez Parce que je vérifiais le casque Oui, il semblerait Bon, ben, mon Jean Eh ben, on va parler justement D'Amédée aux enfants Oui Qui a été On a dit quand même On a donné Piqué coup Tu veux donner le titre de la chanson Dont on a entendu qu'une petite partie Oui, du coup c'était un extrait De Comme un arbre dans la ville De Maxime Le Forestier Salut Maxime Le Fox Terrier Comme l'appelait Renaud Mais c'est vrai que j'ai pas le droit De citer Renaud devant Piqué coup Non, non, non Fais gaffe parce que là Un vendu Un allié objectif du grand capital Et du PS Contrairement à Maxime Le Fox Terrier Qui lui vit dans le dénuement Comme chacun sait Alors Ah oui Ah non, mais elle fait semblant de pas entendre Oui, oui, mais il vaut mieux Bon, Amédée aux enfants On en a parlé un petit peu tout à l'heure Ce n'est pas Allons-enfants C'est Amédée aux enfants C'est une partie quand même De la vie de Le Corbusier Quelqu'un qui a été très important pour lui Plus important, je dirais Que Gropius ou Mise Vandero C'est Aux enfants C'est 1886 1966 Pour lui quand même Qui a été écrit la fameuse chanson Tu sais Allo aux enfants C'est un enfant de la distance Pupi de la nation Pupi de la nation Pupi de la nation Voilà Lui aussi En fait Il a suivi des cours Dans l'école d'art De dessin De l'école de dessin Plutôt Plus exactement De sa ville natale Qui était Saint-Quentin Et qui avait été On l'a vu déjà dans cette émission Mais il y a quand même Quelques mois Peut-être même Plus d'une année L'école qui avait été fondée Par Quentin de Latour Dans sa ville de Saint-Quentin Voilà Donc il commence par suivre Des cours dans cette école de dessin Avant de rentrer Au Beaux-Arts de Paris Dans la section Architecture Alors lui aussi Il est Il hésitait Il était comme ça Sur la frontière Entre architecture Et peinture Et puis finalement Il tombe Du bon côté Ça se discute Parce que la peinture D'aux enfants Il faut se lafader Je ne sais pas Ce que Dieu en pense C'est pas Moi on en parlera Un peu plus loin Il choisit donc De tomber du côté peinture On va dire En tout cas au moins Provisoirement En rentrant à l'académie De la palette Où il va rencontrer Du noyé de second De second zac Et Lafrenet De son prénom Roger Roger de Lafrenet Roger de Lafrenet Je crois Il s'appelait Voilà Entre 1915 1917 C'est deux années Très fécondes pour lui Puisqu'il jette les bases En fait du purisme Ça fait peur déjà Ça purisme Ben oui Voilà D'où le thème de notre émission d'aujourd'hui Le purédurisme Il jette les bases du purisme Dans la revue L'élan Et en fait En s'appuyant Tu vois Sur l'expérience cubiste Il s'efforce D'en appréhender Ou d'en défunt Non plutôt Le bon terme C'est appréhender Il s'efforce D'en appréhender Les principes Tu vois Pour Pour en dépasser En fait L'empirisme Subjectif Ça je trouve Que c'est une C'est une bonne formule Un peu Comme Comme l'avait fait avant lui Sera Tu vois Avec l'impressionnisme On va dire Pour vous donner Une référence Ça c'est clair Voilà En 1917 Donc au début De cette période Où il jette Les bases du purisme Il rencontre Le corbusier Qui d'ailleurs S'appelle encore Charles-Édouard Jeanneret Et il publie Tous les deux Après le cubisme Où ils exposent Les principes De cette nouvelle esthétique On peut l'appeler Comme ça Le purisme Une nouvelle esthétique Je préfère d'ailleurs Dire nouvelle esthétique Que purisme Parce que Purisme Ça sent vraiment Le faisant Et puis ils vont Co-diriger ensuite Il y a quand même Une grosse entente entre eux Ils vont co-diriger ensuite Pendant 5 ans La revue L'Esprit Nouveau Une revue Pourquoi elle se va ? C'est une gamine Elle voit que tu tombes à nouveau Arrêtez tous les deux C'est une émission sérieuse Je ne sais pas Si tu as pu en feuilleter Des exemplaires De cette revue L'Esprit Nouveau Mais c'était extrêmement pointu Très ambitieux Oui non Alors je n'ai pas dû Non tu n'as pas dû Tout ce qui est pointu Tout ce qui pique Voilà Puis en 1928 C'est son ouvrage Art Ça c'est signé De son seul nom Amédée Aux enfants J'aime bien son nom Son ouvrage Art Donc qui va marquer Sa génération Je m'étonne d'ailleurs Que Non mais Art Oui je n'ai pas Non je déconne Ça c'est J'allais dire quotidien Mais plutôt hebdomadaire Du mardi matin Oui heureusement Que c'est que le mardi matin Parce que J'aurais plus de calme Il est divisé Cet ouvrage Art C'est vachement intéressant A lire Il est divisé en fait En deux chapitres Le premier c'est Bilan des arts modernes Et le suivant Structure d'un nouvel esprit Voilà En 1935 Il quitte un petit peu Il abandonne un peu Le Corbusier Il ouvre à Londres Une école de peinture Puis en 1938 Une école A New York S'installe à New York Où il ouvre L'Ausenfant School Of Fine Art L'Ausenfant ? L'Ausenfant School Pour les américains Ça va être dur Oui ça va être dur Voilà Il rentrera en France Après la guerre Et seulement après la guerre Alors qu'est-ce qu'on peut dire De la peinture d'Ausenfant Qu'elle s'attache Aux formes simples Enfin ça on peut le dire Du cubisme aussi Au moins à ses débuts Qu'elle s'attache Aux formes simples Et géométriques Qui sont la synthèse D'un objet La rigueur statique De ces plans Assez ennuyeuse Je dirais pour ma part Voir carrément Chiante Et compensée Attention Et compensée Par une harmonie De couleurs Vraiment subtile J'aime beaucoup Ces tons Ils sont d'ailleurs Très très Actuellement Très à la mode On les retrouve beaucoup Dans le design Actuel Qui dissimule Quand même Un lyrisme Assez contenu Mais enfin On sent un grand désir De poésie Elle s'est malheureusement On va dire Sa peinture Développée de manière De plus en plus décorative Il n'est pas le seul A avoir mal fini Au fil du temps Tu vois Et du Du vieillissement Ouais Et d'une énergie De plus en plus défaillante On a vieillé C'est un naufrage Voilà Introduisons même Et c'est d'un goût douteux En ce qui Enfin C'est du moins à mon avis Une figuration discrète Sur la fin de sa vie Il valait mieux Que ça s'arrête là Tu vois Voilà Oublier aujourd'hui On peut quand même le dire Aux enfants Je ne sais pas Je pense que ça représente Alors que le corbusier Reste un mythe Aux enfants A pourtant Vraiment Influencer Toute son époque Celle de l'entre-deux-guerres Tour à tour Carrossier C'est quand même un sacré bonhomme C'est lui notamment Qui a conçu La fameuse Hispano-Suiza 1911 Qui a une superbe bagnole De course Commanditaire De la première maison Signée le corbusier Aussi Donc c'était quand même C'était aussi un mécène Pionnier de la recherche typographique Je dis ça pour essayer De te Oui Il a créé Il a créé Des polices Non ? Et bien il faut croire Oui Oui Et Grand pédagogue Comme on l'a vu Avec les différentes écoles Qu'il a pu ouvrir Ou animer Je ne saurais trop Moi vous conseiller La lecture de ses mémoires Qui sont absolument passionnantes Voilà Ceci dit On en reparlera Parce que je ferai peut-être Un petit papier un jour On reviendra aux mémoires D'Améde aux enfants Vous allez voir C'est autre chose Que sa peinture D'accord mon jour Voilà Ne trouvez-vous pas Que c'est de la poésie pure Quand d'autres gens s'y met J'avoue que c'est bon de se barrer A la mer ou à la campagne Quand tu ressens ce besoin Que ton envie de verdure t'accompagne Nouvelles couleurs Nouvelles odeurs Ça rend les sens euphoriques Respirer un air meilleur Ça change mon bout de périphérique Est-ce que t'as déjà bien écouté Le bruit du vent dans la forêt Est-ce que t'as déjà marché pieds nus Dans l'herbe de haute Je voudrais Surtout pas représenter Les colos relous à 4 centimes Mais la nature nourrit l'homme Et rien que pour ça Faut qu'on l'estime Donc la nature je la respecte C'est peut-être pour ça Que j'écris en vert Mais c'est tout sauf mon ambiance J'appartiens à un autre univers Si la campagne est côté face Je suis un produit du côté pile L'homme les appart s'empile Je suis un enfant de la ville Je ressens le cœur de la ville Qui cogne dans ma poitrine J'entends les sirènes qui résonnent Mais est-ce vraiment un crime D'aimer le murmure de la rue Et l'odeur de l'essence J'ai besoin de cette atmosphère Pour développer mes sens Je suis un enfant de la ville Je suis un enfant du bruit J'aime la foule quand ça grouille J'aime les rires et les cris J'écris mon envie de croiser Du mouvement et des visages Je veux que ça claque et que ça sonne Je ne veux pas que des visages Je suis un enfant de la ville Je suis un enfant du bruit J'aime la foule quand ça grouille J'aime les rires et les cris J'écris mon envie de croiser Du mouvement et des visages Je veux que ça claque et que ça sonne Je ne veux pas que des visages Je trempe ma plume dans l'asphalte, il est peut-être pas trop tard Pour voir un brin de poésie, même sur nos bouts de trottoir Le bitume est un shaker où tous les passants se mélangent Je ressens ça à chaque heure et jusqu'au bout de mes phalanges Je dis pas que le béton c'est beau, je dis que le béton c'est brut Ça sent le vrai, l'authentique, peut-être que c'est ça le truc Quand on le regarde dans les yeux, on voit qu'ils reflètent nos vies Et on comprend que slam et hip-hop ne pouvaient naître qu'ici Difficile de traduire ce caractère d'urgence Qui se dégage et qu'on vit comme une accoutumance Besoin de cette agitation qui nous est bien familière Je t'offre une invitation dans cette grande fourmilière Je suis allé à New York, je me suis senti dans mon bain Ce carrefour des cultures est un dictionnaire urbain J'ai l'amour de ce désordre et j'y ris quand les gens se ruent Comme ma langue de Broadway et de la 42ème rue C'est que je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris J'écris mon envie de croiser, du mouvement et des visages Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des vissages Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris J'écris mon envie de croiser, du mouvement et des visages Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des vissages Je me sens chez moi à Saint-Denis quand il y a plein de monde sur les quais Je me sens chez moi à Belleville ou dans le métro new-yorkais Pourtant j'ai bien conscience qu'il faut être sacrément taré Pour aimer dormir coincé dans 35 mètres carrés Mais j'ai des explications, il y a tout mon passé dans ce bordel Et face à cette folie, j'embarque mon futur à bordel À bord de cette bagaille qui m'égaye depuis toujours C'est beau une ville la nuit, c'est chaud une ville le jour Moi dans toute cette cohue, je promène ma nonchalance Je me balade au ralenti et je souris à la chance D'être ce que je suis, d'être serein, d'éviter les coups de surin D'être surin ou de bon coup pour que demain sente pas le purin Je suis un enfant de la ville, donc un fruit de mon époque Je vois des styles qui défilent, enfant du melting pot Je suis un enfant tranquille, avec les poches pleines d'espoir Je suis un enfant de la ville, ce n'est que le début de l'histoire Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages Radio Libertaire, la voix de la Fédération d'Archisme. Vous n'avez rien entendu. Je parlais de voler, mais bon, vous savez que la reprise individuelle, c'est un de nos... un de nos tics favoris. Tout de suite, mon Jean, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération d'Archisme. Sans Dieu, sans mètre, sans pub. À Raquel S23e, puis qui coulent à la régie. Jean, à l'instruction publique, qui va vous parler tout de suite des expos. A ne pas manquer. A ne pas manquer les deux expos de la semaine. La première, c'est beauté, morale et volupté dans l'Angleterre d'Oscar Wilde. Ça, c'est au musée d'Orsay. Je vous donne l'adresse, pour ceux qui auraient une hésitation. 1, rue de la Légion d'honneur. C'est pas un beau nom de rue, ça. Oui, non, mais c'est pas au musée. Ah, ça vous plombe un musée. Ah, oui, ça. Ah, oui, ça. Il faut vraiment être Orsay pour survivre au fait d'être au numéro 1 de la rue de la Légion d'honneur. C'est dans le 7e arrondissement de Paris. Et l'expo, donc, beauté, morale et volupté dans l'Angleterre d'Oscar et Wilde, c'est jusqu'au 15 janvier 2012. Oui, vous avez eu le temps, mais allez-y, allez-y. Tranquille. Voilà, dans l'Angleterre de la seconde moitié du 19e siècle, un mouvement esthétique se donne pour vocation d'échapper à la laideur et au matérialisme de l'époque. On est dans l'Angleterre de Victoria, comme tu le sais, par une mauvaise idéalisation de l'art et de la beauté. Voilà, peintres, poètes, décorateurs et créateurs définissent un art libéré, tu vois, des principes d'ordre et de la moralité victorienne. Et il faut le reconnaître, non déduit de sensualité. Alors, je rappelle quelques noms dont on a d'ailleurs parlé à maintes reprises ici. Tante Gabriel Rossetti, Edward Bernard Jones, William Morris, William Morris, c'est le fondateur, tu te rappelles, d'Artcraft, c'est tout, on en a parlé plusieurs fois. Et pas des colonnes Morris. Et pas des colonnes. James McNeil Whistler, Oscar Wilde et Aubrey Bursley, l'île des morts, la fameuse île des morts, sont tous réunis dans une même quête associant la création artistique à l'art de vivre et puis qui trouvent dans des... Enfin, qui trouvent des terrains d'expression féconds dans des domaines aussi divers que la photographie, les arts décoratifs, la littérature et même le vêtement. Voilà. Et puis la deuxième, ça, c'est la favorite de l'émission pour cette semaine et peut-être même pour les semaines à venir. On n'hésitera pas forcément à vous en reparler. C'est le peuple de Paris au 19e siècle, des guinguettes aux barricades. Ça, c'est au musée Carnavalet. Le musée Carnavalet, c'est 23 rue de Sévigné dans le 3e arrondissement. C'est un des rares musées qui ne soit pas situé dans un quartier rupin. Alors, allez-y. Ça, c'est valable un peu plus longtemps puisque c'est jusqu'au 26 février 2012. Avec cette expo, le musée Carnavalet propose un voyage insolite au cœur du Paris populaire du 19e siècle. Il y a même, comme ça, du son, de la lumière. Enfin bon, vous verrez tout ça. Donc, un voyage insolite au cœur du Paris populaire du 19e siècle dans une capitale qui était en pleine mutation, comme on le sait tous, touchée à la fois par l'explosion démographique, la révolution industrielle et les transformations urbaines. Au fil d'un parcours thématique, on découvre les conditions de vie et de travail des classes populaires. Autour de l'art de Daumier, emprunt d'humour et de tendresse, l'exposition apporte un éclairage tour à tour pittoresque, amusant, effrayant ou tragique sur le monde des chiffonniers, des migrants saisonniers, des ouvriers, des faubourgs, des apaches, des fortifs ou des grisettes. Ceux, évidemment, des guinguettes, du cabaret ou du mal musette. Voilà. Le parcours s'achève sur les insurrections qui jalonnent le siècle et font entrer le peuple de Paris dans l'histoire. La commune, chère. Au cœur des anarchistes. Au cœur des anarchistes en général et de Robert en particulier. Il ne quittera jamais la commune. Non, mon Jean. Il fait son tour au mur des fédérés combien de fois par semaine ? Non. Et sur le tombeau de Vallès au Père Lachaise. Absolument. Voilà. Bien, merci infiniment, mon Jean. Je voudrais juste ajouter un petit mot parce que la dernière fois, Jean nous a parlé de l'exposition Basélite, sa musée d'art moderne et donc, nous, en fidèle auditeur de l'émission, nous y sommes allés et je dois dire que c'est vraiment une expo où vous devez vous précipiter. Il y a quelques pièces magnifiques de sculpture. Sa peinture est à chier mais bon, ces sculptures, il y a vraiment quelques pièces magnifiques, monumentales qui ont vraiment quelque chose d'embuffé. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Billet d'avion Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501